Il y a eu énormément de réactions à la suite de votre reportage, Yves, sur cette famille qui est contrainte de vivre actuellement dans un garage, faute de logements disponibles à un prix raisonnable. Et le témoignage de cette mère sur nos ondes s'entraînait à un élan grandiose de générosité. Absolument. Il faut dire que TVA et LCR ont quand même un bon impact au Québec. Je le dis positivement, Julie, parce que ça a commencé par un coup de fil du cabinet de Lionel Carman, ministre délégué à la Santé, qui m'a appelé tout de suite après le reportage tantôt pour offrir de l'aide immédiatement à cette femme, Vitalia Toretto, et ses trois enfants. Et il y a plein de gens qui m'ont écrit, Julie, tantôt pour dire, j'ai des meubles à offrir gratuitement. Je suis même prêt à faire le transport des meubles pour meubler cette femme parce qu'elle va déménager. Elle va quitter prochainement Saint-Gabriel-de-Brandon. Alors que voyez où elle vit en ce moment sur cette vidéo. C'est un garage, oui, effectivement. Et pourquoi elle est là en ce moment? C'est parce que la maison qui est juste à côté qu'elle louait 700 $ par mois, mais elle est contaminée par la moisissure. Alors cette femme a dit, bien, je vais déménager dans le garage avec mes enfants. Mais on a installé tout simplement des matelas, Julie, par terre sur des contreplaqués pour couper l'humidité. Je vais faire entendre le témoignage de cette mère de famille. Vivre dans un garage commencé chaque jour? C'est l'enfer. Il n'y a pas personne, il n'y a de l'intimité. Les enfants, ils n'ont plus de routine. Tout est vraiment débalancé. Ce n'est pas de la lumière extérieure. On n'a pas des belles fenestrations. On s'en vient proche de faire de la dépression. Les enfants sont à réaction. Maman, je ne dors plus beaucoup. Tout le monde est à l'envers. Vous fourniez plusieurs photos. Il y a de la moisissure ailleurs dans la maison. Et ça, ce n'était pas tolérable. Vous ne pouviez pas vivre là avec vos trois enfants. Non, il y a eu un test d'air de fait et l'air était vraiment contaminé à haut niveau. Yves, cette histoire, ça se passe chez nous. Ça se passe dans la Naudière. Et on remarque d'ailleurs à cet endroit une forte hausse des sans-abris. Absolument. Si on se fie au dernier dénombrement, Julie, celui d'octobre 2022, il y a plus de 300 personnes en situation d'itinérance dans la Naudière. C'est une hausse marquée par rapport au dénombrement de 2018. Je veux te montrer une idée quand même brillante mise sur pied là-bas par la soupière de Joliette. C'est le frigo partage. La demande est tellement importante pour de la nourriture chez des gens démunis, Julie, qu'on a carrément installé là-bas un réfrigérateur à l'extérieur. Et chaque jour, on le remplit. Et chaque jour, il se vide parce que le besoin est grand. Je te fais entendre quelques réactions. Ça fait un an, en fait, ça a été implanté là en juillet l'année passée. C'est quelque chose qui marche vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est un portrait de ce que la pauvreté apporte. C'est utilisé parce que c'est des repas qui sont préparés, des légumes, des choses. Donc les gens ont faim, ils viennent, c'est déjà prêt. Mettons que ça compte un trou, oui, pas mal ce budget qui n'est pas restreint. Ils ne sont pas juste bons aussi, ils sont bons comme moi, ils m'ont aidé à faire mes impôts. Oui, ils me donnent des ressources, tu sais, ils offrent multitude d'aides. En frais de vêtements aussi, souvent les vêtements ici. Alors, merci d'ailleurs. La soupière dit merci au IGA de ce monde, au métro également. La cafétéria de l'hôpital de Joliette qui, au lieu de jeter cette nourriture, bien, on l'envoie à la soupière et ça nourrit des gens là-bas par dizaines quotidiennement, Julie. Alors, une histoire quand même qui se termine bien. Merci, Yves. Merci à vous.